Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour une partie encore sur Europa Universalis 4, donc pour la série spéciale 200ème vidéo, toujours en compagnie de Méthylène et de Dielfongier. Bonjour messieurs. Et bonjour, bissoir. Donc on reprend la partie où on en était, on a fait une petite pause bien méritée entre le dernier enregistrement et celui-ci. Donc pour rappel, on est en guerre contre l'équipe 2 actuellement, composée de Catherine de Russie, Moctezuma, l'Aztèque et Aschia, donc Aschia c'est, j'ai oublié, la nation Songhai. Voilà, Songhai, donc plutôt assez compliqué, on est un petit peu en retard sur certaines technologies, notamment la catapulte, mais on l'a, mais on n'a pas le fer nécessaire pour le construire, donc c'était surtout le problème actuellement. Donc moi, j'affronte directement la Russie et Songhai, tandis que Méthyl et Dielfongier vont essayer de se charger le Moctezuma. Donc voilà, on peut reprendre la partie sans problème. Donc moi, j'avais une unité détruite et j'avais besoin de baleines, ce qui est top. Et on s'était laissé, je crois, des unités qui n'ont rien à faire, c'est génial. Si, moi, il fallait que je recule mes unités parce que j'étais pas en très très bonne posture, si je me souviens bien. Mais du genre, pas bien du tout. On était sur quoi en technologie ? Moi, j'étais sur l'ingénierie pour avoir les ponts et... Oui, moi aussi. D'accord. Oui, tout le monde. Tout le monde, d'accord. Tiens, on attend. Ah, non. Tour suivant. Alors, normalement, un petit peu pour le chambrer aussi, Diel s'est amélioré depuis la dernière partie. Donc on va pouvoir regarder ça. Je vais mettre en exploration autour. 50e tour, toujours à l'ère classique. Voilà, j'ai l'amélioration. Je me suis fait un colon, c'est vrai. L'ère classique, en 80 avant Jésus-Christ, c'est normal. Ça reste assez normal. J'ai mal déplacé mon unité, moi. Mes ouvriers, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi il prend des dégâts, là ? Ah oui, d'accord. Alors, mon archer a pris des dégâts. Et il est mort. Ça, c'est fait. Mon général, t'es gentil, mais non, tu vas pas, direction, dire bonjour à l'ennemi. C'est pas le but du jeu. 15 de défense. Ouais. Je demande ma production, moi. Et donc, j'avais dit qu'il me faudrait très rapidement un colon, je pense, pour aller prendre le fer là-bas en bas. Parce que sinon, on va pas pouvoir faire de catapulte. Et on en a besoin pour faire tomber Gao. Et son gars, il y a bien une deuxième ville. Parce que je vois une route qui mène... Donc, il possède aussi Tombouctou. Ouais, j'ai un... Donc, il a deux villes. Et ça, ça va être un peu gênant. Mais si on fait tomber Gao, et si vous faites tomber Tenochtitlan, et après, il restera plus que la capitale de la Russie à faire tomber, normalement, on aura une victoire militaire. Enfin... Il faut déjà y arriver. Moi, déjà, là, je pense, je vais aller éputrer Genève. Genève ? Pourquoi tu veux te taper Genève ? Parce que c'est pas joli. Ouais, mais t'as pas de catapulte, donc... Et la case de défense, t'as assez peu... Parce qu'il y a une mine et des teintures. Ouais, ça, c'est pas le tout. C'est surtout pour faire avancer tes unités, t'en auras une sur la mine, ok ? Il te faudra une unité de tir à distance pour pouvoir baisser la défense de la ville. Et comme elle sera derrière la colline, elle ne pourra pas tirer. Donc là, t'es pas du tout avantagé. Il commence à être pénible avec ses... Ah oui, parce que toi, c'est juste... Il y a Ragus qui nous a déclaré la guerre, donc juste au-dessus de ta ville. De tes villes. En dessous, tu veux dire ? Au-dessus, oui. Ah, au-dessus, oui, pardon. Bon, attends, je me suis fait détruire des unités, c'est top. Alors, mes guerriers, moi, s'ils pouvaient courir rapidement, ça m'arrangerait. Dis-moi, Clea, là. Juste au-dessus de Kyoto, il y a des... Il y a des... Souvriers. Ouais. La case en dessous à droite, le comptoir est construit, là, ou pas ? Non, il n'est pas fini. C'est chelou, parce qu'à chaque fois, je dois aller relancer, et il me dit qu'il va finir. Ouais, ça arrive parfois. Ouais, c'est un léger bug. Ah bah là, oui, d'accord, là, il ne suffit pas. D'accord, Ragus nous déclare la guerre, oui, parce qu'ils ont mis Ragus en tant qu'allier, d'accord. C'est top. Alors, moi, j'avais dit qu'il fallait un colon, et vite. C'est fou. La production, la production... J'ai quasiment fini toute ma production, c'est un peu... C'est un petit peu chelou. Bon, bah, elle va attendre, hein. Pas le choix. Quoique, j'aurais dû commencer à faire une route, pour aller... Ah oui, on a essayé mid-life. Ouais. T'as été pas allé attaquer directement Genève, hein, dis-moi. Non, 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 je parlais de mid-life, de mon contre. Parce que là, moi, je suis un peu ric-rac aussi. Ah, mais il a soigné son cheval. Ça, des fois, je sais pas comment il se débrouille en plus. Ils ont calé le nom d'un joueur qui s'est rajouté à notre partie sans qu'on lui le demande. Ce qui est très agréable. Pour soigner son cheval, c'est quand il... Quand il augmente de niveau. Bah ouais, mais... Enfin, là, il augmente de niveau chaque tour, tu vas pas me dire, quand même. Bah, peut-être que son archer a la capacité de soigner les unités à côté. Enfin, son archer s'est piqué. Faut voir. Pourquoi je... Moins 7. Moins 7 à quoi ? Ah oui, non, c'est bon. Dors, par toi. Non, c'est bon. Je gère, je gère. J'espère bien que tu gères. On a besoin de toi. De toute façon, bientôt, Rivière Grand pourra créer des unités. Donc, je pourrais directement porter des unités au combat. Je ferai avec ma capitale avec Rivière Grand. Aussi bien, ils vont peut-être nous déclarer la paix. On sait pas trop comment, on va voir. S'ils nous demandent de l'or ou autre. On verra si. On verra si. Les bananes. Euh... Ouais, t'as vraiment rien pour prendre Tlatelolco, quoi. Ah d'accord, en plus, ils ont détruit directement avec son cavalier. Mais c'est... Euh... What we take ? C'est n'importe quoi, là. Un défi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on shoppe comme... Euh... Moi, je suis parti sur mécanique. Ouais, je pense. Avoir le dépôt d'armes, déplacement accéléré sur les cases de route. Et avoir l'arbe à l'étrier, très utile. Ouais, je vais le mettre dessus parce que je vais donner des unités. Tu voulais pas faire le château Imeji, toi ? Le château Imeji ? C'est chevalerie. Ça permet d'avoir le château, le château Imeji, qui donne puissance de combat en territoire allié, plus 15%, fournuit un château gratuit dans la ville de sa construction. Et ça permet les pactes de défense. Mais ça, on s'en fout un petit peu. Ça prendra énormément de temps. Ou alors... En fait, on n'aura pas d'unité. À moins qu'on récupère rapidement du fer, on n'aura pas d'unité avant le canon pour détruire la chimie. Est-ce que ça te dit, métier, qu'on aille commencer... Ah, toi, t'es en train d'attaquer là, t'es... Bah, non, je suis surtout en train de me défendre, en gros. Est-ce que ça te dit que je débarque mes unités, genre... Par vers là où t'as ton bateau, t'as tri-rem ? Bah... De toute façon, je vais y créer une ville à peu près ici. Ok, bah alors tu veux que j'aimais mes unités ici, après je les fais gambader jusque là-haut et on les attaque ? Euh... Bah on peut, ouais, on peut. On court les gars. Par contre, je laisse juste les... Mais garde de la défense, ouais, garde un piquet et un archer en défense. Mes piquets, ils surveillent. Ouais, mais avec un archer, c'est... Ouais, non, mais en trois tours, ils vont pas m'attaquer. Ce que tu peux faire, c'est avancer tes piquets sur la zone de Vienne, là, sur la zone de fer, et mettre piller. Ah, mais non, mais y'a rien, y'a pas d'aménagement. Pour l'instant, peut-être pas, je sais pas. Ouais. Pour l'instant, y'a pas l'air d'avoir d'aménagement, si maintenant, y'en a une. Donc si tu peux même capture son ouvrier, ça va lui baisser sa puissance, et puis... Tu pourras t'en servir pour toi, parce que toi, t'as combien, t'as que deux ouvriers, c'est un peu léger, quoi. Yep, ouais, non, là, j'ai besoin d'ouvriers. Oh, ma chaise, tu veux bien t'arrêter, là, c'était bien. Ok, goûte, goûte, goûte. Ouais, mais qui va-tu alors rapidement, une deuxième ville, là aussi. Ouais, mais je rentre. La ville, on l'avait dit, ou juste dans la forêt... Ah non, tu peux pas dans la forêt, puisque tu seras juste à trois cases de la ville, il va falloir la mettre... Tu vois tes archers ? Soit à gauche tes perles, directement à gauche, soit encore une case après. Mais là, je veux me... Tu vois où sont mes bateaux et tout, là, à côté du Krakatois ? Tes bateaux... À l'ouest ? Ah oui, tu veux carrément construire de là-bas, d'accord. Ah oui, pour la science. Tu t'étais pas par la science, ouais, toi ? Bah quoi que tu pourras, on a la science à tous, on pourra avancer plus vite aussi. C'est pas faux. Mais tu risais de gêner peut-être dans ton développement, pardon, par-ci, donc. Ouais, mais... À la limite... Ouais, déjà, si t'as le Krakatois, plus cinq de sciences par tour, c'est pas négligeable. Enfin, avant que je vois. Qu'est-ce que... Le Krakatois, c'est un volcan. Ah oui, d'accord, ce truc-là. Ok, ok. Alors, attends, c'est ici... Là, là... Alors, si mes ouvriers... Oui, tu construis... Attends, c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire ? Archer... Non, il va pas pouvoir passer, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je construis avec Ossaka ? Et là... Est-ce que je construirais pas un colon pour aller installer... Bah si, sur les mines de fer, ça pourrait être utile, puisqu'on aura besoin de catapultes, je rappelle, pour pouvoir attaquer ? Ah ouais. C'est ça, c'est ça. Ok, je suis plus zéro d'or par tour, c'est pas mal. Bah, au moins, t'es en positif. Enfin... Enfin, ouais, t'es pas en négatif. Allez, hop, vous construisez ce truc. Et... C'est tout bon, tout ça ? Ah oui, ça va, là, ils sont en train de piquer. Bon, moi, je suis en train de refaire mes unités, parce que l'autre, avec ses cavaliers, il me fait vraiment mal, quoi. Elle peut pas m'attaquer, là, sa ville ? Euh... Enfin, à Vienne, elle peut m'attaquer. Non, faut que tu sois à deux cases. Donc, si t'avances, par exemple, sur le... Sur la... Sur la Syrie. Sur la Syrie, là, tu seras attaqué. Si tu passes sur la colline en... En sable aussi, tu risques d'être attaqué, donc... Purée, mais il détruit mes unités en un coup. C'est quoi ce... C'est quoi son problème, quoi ? Allo, quoi ? Mais c'est bon, je vais piller son truc, là. Bon, tu irais bien. Utilisé par les unités puissantes de début de partie. Qu'est-ce que c'est, Vidya, ça ? Ah, oui. De quoi, donc ? Là, je vais piller son truc. Oui, si c'est en fleux, c'est pillé, donc t'as pas besoin de piller plus, quoi. Apparemment. Recule-toi un petit peu et évite de rester... Bon, il faut vraiment des unités qui soient un peu plus valeureuses, parce que pour l'instant, c'est pas ça du tout. Alors, je vais acheter une case, le fer. Voilà, j'ai dû faire, donc normalement, ça devrait être bon. Ah oui, t'en as fait en bas, d'accord. Ouais, ouais. Je suis contre Raguse, donc c'est pas top, top. Ouais, mais au moins, ça a dû le faire. C'est ça. Je vais faire venir des unités pour l'exploiter directement. Ça va prendre un peu de tour, mais... Monument. Au moins, je vais avoir des routes, je vais pouvoir tout relier, et ça va aller un petit peu plus vite. L'actu consomme. Là, je suis chaud, là. Je suis dans le truc, là. Je vais prendre des piquets, parce que je vais en avoir besoin. Il m'envoie trop de cavaliers à la tête, et je peux rien faire. Mes unités sont limites dépassées, quoi. Le problème, c'est que si j'attaque Garo directement, après, j'ai Catherine de Russie sur la tête, donc... Ça me fait triper, quand même, la pyramide dans l'eau. Ce que je trouvais étrange, c'est qu'il n'a toujours pas... Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Vous pouvez choisir un personnage illustre gratuit. C'est sympa, ça. Il n'a toujours pas pillé la zone où il est, moi. C'est sympatoche. Oui, mais il faut qu'il se répare à chaque tour, donc, bon. Qu'est-ce que je chope comme construction avec Kyoso ? Plutôt un bâtiment, ou... T'as quoi de disponible ? Colisée, Temple, Remparts, Marché, Bibliothèque, Agduc. L'Agduc, ça peut être pas mal pour faire grandir ta ville plus vite. Parce que là, ta ville est vraiment trop petite, en fait. T'as pas assez de... Mais ça va me péter mon seul d'or que j'ai. Oui, mais ça, tu vas en faire d'autres, donc... Alors, artiste, illustre, savant, illustre, marchand, illustre, ingénieur, illustre, général, illustre. Général, illustre. Je pense, hein. Est-ce que tu vas en avoir besoin pour tenir tes unités là où elles sont, là ? Je te fais un accord d'une demande de commerce. Pour éviter que tu sois dans le négatif. Ah ouais, merci. Non, mais normalement, là, le temps que l'agduc se finisse, j'aurai deux comptoirs à peu près, donc je serai un d'or. Mais il est pas possible, la steak, hein. Je l'ai déjà détruit deux colons. Alors, les lanciers, apparemment, donc... Bah, là, il en a encore, hein. Les lanciers peuvent pas aller dans l'eau. Non, parce que pour l'instant, on a pas débloqué encore le... Bah, si, parce que mes archers, ils sont dedans. Ah d'accord, et ça, c'est de l'eau profonde, ok. Alors, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout le tour, que je passe devant Sidon, pour venir... Mais Sidon, il va me péter mon navire. Non, pourquoi, Sidon, ils nous veulent rien ? Ah non, Sidon, ils nous veulent rien, en effet, autant pour moi. Mais tu veux aller où, là, en fait, avec tes archers ? Parcher Métis. Pour aller péter du... Du claté... Le co... Ah, ouais. Bah, évite de trop rester dans l'univers de Sidon, parce que sinon, après, il va tant que vouloir, et là, il y a peut-être une chance qu'ils rejoignent nos adversaires, mais... Je vais passer très, très vite. Moi, le général illustre, je le laisse sur ma ville, où je vais... En général, les généraux illustres, ils offrent un bonus aux unités qui sont à côté d'eux, donc c'est mieux de l'envoyer avec toi, quoi. Par exemple, tu l'amènes vers tes lanciers, et tes piquets, et... Je vais lancer mes piquets, je les laisse là. Voilà, et tu fais... Ça te fait une défense, une première défense, et tu les vois arriver, quoi. Par contre, là où est, par exemple, ton lancier, il faudrait que tu construises une ville, ou voir même... Ah, ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je laisse des trucs ici, c'est pour pas qu'il y en ait un qui vient de me show up mes trucs. On a fait un sujet, je vais mieux aider en doctrine, métier. Parce que là, tu vas être tout juste, il va être en... Quand tu vas vraiment te développer, tu vas arriver à voir le Krakatois, mais là, tu vas pas l'avoir avant un moment. Il est où, le Montfouji ? Il est en dessous de Tla Lelolco, Tla Télolco, pardon, et de Bucarest. Il est entre les deux, un peu au sud. C'est la petite montagne avec... Ah oui, d'accord, ça ressemble à rien. Ça ressemble à une montagne enneigée, tout simplement. Tu vois, le Montfouji, ça a été mieux s'il y avait un japonais à côté, tu vois, si tu veux faire vraiment RP, mais... Ouais, mais bon, le japonais est un peu loin. C'est un détail, ça. Surtout que tu as un japonais, tu es en plein milieu du désert, quoi. J'ai rien qui me fait augmenter ma production chez Memphis. Si, tu as les mines. Les mines et le... En bâtiment. Ah, en bâtiment, bah oui, pour l'instant, oui, t'es au tout début, donc commence par un monument. Il y a des bateaux de transport. Ah, mais d'accord, il y a déjà construit un monument. Bah, dans ces cas-là, pars vers un truc de production et tu fais rapidement quelques fermes. Et derrière, tu fais les moutons, les fermes. Tu as les deux casqueta, puis le reste, tu feras que des... Ou tu veux, oui, une ou deux fermes, pas plus. Parce qu'après, tu auras l'eau, tout simplement, qui va te donner le truc nécessaire. Ouais, je vais envoyer un ouvrier là-bas. Tu veux voir s'ils veulent la paix et pourquoi ils la veulent. Pour combien s'ils la veulent ? Tu commences par un phare en 50 tours. Ah oui, en fait, ils me demandent un peu toutes mes ressources, quoi. Refusé, au revoir. Bonne journée. C'est un peu ça. Je t'aime pas. Mon problème, c'est que moi, ils me gênent ma production sur Rivière-Gan, puisqu'avec leurs unités qui font venir par l'eau et par les montagnes, je suis un peu gêné. Il faudrait que j'arrive à piller leur production, et là déjà, je pourrais peut-être faire tomber Gao, mais... Oui, ils se padassent un songuil sur ton territoire. Oui, et puis j'ai un piqué aussi. Et lui, le piqué, il me gêne... Dans la jungle, je suis en train de faire un comptoir commercial. Où c'est qu'il y a le piqué ? Tout à gauche. Contre les montagnes. Ah, oui, oui. Le problème, c'est qu'il y a une petite plaine, donc il a ses deux déplacements, et là, il me gêne s'il fait ses deux déplacements. Donc, le spada sang, je vais pas le tuer avec ma ville et mes deux archers, mais... Pas tant d'elles. Ah bon ? Oui, non, parce que j'ai touché à mes unités entre temps. Désolé. Ouf, le déplacement de fou. Est-ce que la route voudrait bien apparaître ? Non, mais genre, lui, il croit qu'il va toucher à mes unités. Alors ? Tac, tac, tac. Il croit qu'il va toucher à mes unités. Parce que tu vois, là, il déplace espada sang, mais ces espada sang, il récupère de la vie. En se déplaçant. Lol. Ouais, ouais, je pense. La logique est... Et là, j'ai demandé à construire une route, et j'ai pas de route. Enfin, elle est indiquée, mais elle est pas construite sur la carte. Bon, c'est des petits bugs graphiques, ça arrive. La joie. Après l'acduc, tu feras un colon, Dial. Je suis en train d'en faire un. Ah, d'accord, tu le fais sur Osaka. Avec Osaka. Donc là, par contre, on va devoir avoir tous les chargements, c'est génial. Oui, c'est parce que j'avais trop de bugs graphiques. Moi, je pense que ça devienne là. Alors, on va faire quelques routes. Quelques fermes ici, déjà. Voilà. Ici. Ah, j'ai pas fait ma canne à sucre, alors que j'ai la canne à sucre. Ça, c'est dommage. Ah. 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 on va refaire des guerriers mohawk mais là c'est tant que j'ai pas de catapulte je peux vraiment pas combattre de mon côté là moi j'attaque pas pour l'instant je défense là je suis obligé de défendre en fait je pouvais attaquer mais comme j'ai plus assez d'archers j'ai perdu mon général ça a grandement diminué ma force de frappe en fait aïe mais c'est vrai que si déjà on arrive à reprendre une cité à nos adversaires ça devrait les faire réfléchir et peut-être leur les forcer à demander la paix mais voilà c'est vraiment grincer excusez-moi j'entends recharger la carte parce que quand on a ces petits changements comme ça ça met toute la carte en vric comment comment on voit combien notre production tu cliques sur ta ville et c'est par ville en fait par exemple sur tokyo tu as 1 2 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8e c'est un bâtiment que tu possèdes mais tu vois rien que sur le sol tu en as 1 2 3 4 5 6 7 c'est tout donc c'est pas vraiment un avis de la plus productrice la plus productrice pour l'instant c'est osaka du coup j'ai pas favori si sur osaka tu l'as là où tu avais le la colline tu fais plutôt une une carrière tu fais une mine les champs ah bah oui ton or tu l'as par l'eau en fait donc voilà avec tout ouais avec la rigueur sur kyoto tu privilégies l'or oui parce que sur les cases de désert t'as pas beaucoup de production et t'as pas ça d'accord mais sur une ville où tu as des ou tu as déjà de l'or et de la nourriture diallo autant augmenter ta production ça c'est l'état ville productrice par exemple qui c'est joli ton grand phare et tout d'accord donc après m'avoir mis et mais il a soigné son piqué encore à nouveau mais c'est pas possible ça la mine de fer je vais t'améliorer j'étais retourné à zéro de bonheur là c'était un peu un peu short voilà j'ai dégagé mon territoire normalement ça devrait être bon pour moi je vais pouvoir faire une ligne défensive un peu plus efficace et je vais m'attaquer à nouveau à gao normalement je devrais avoir du fer dans quelques tours et là avec une catapulte je serai un peu plus puissant et ça me donne six de fer quand même et encore des ruines oui mais bien sûr ça parait tout été exploré et là ils peuvent pas ils sont en guerre donc elles sont jolies ces ruines en plus celles-là sont vraiment belles tu as tiré sur les lanciers barbares ouais ouais c'est ce qu'il fait j'ai vu t'es par exemple au général tu peux le mettre directement sur tes lanciers c'est pas gênant c'est en fait ouais c'est une unité comme il faut considérer que le général c'est comme un ouvrier ça occupe la place d'un ouvrier et c'est pas c'est pas considéré comme une unité de combattantes en fait c'est une unité qui t'apporte des bonus mais c'est tout toi tu ne t'échapperas pas tu vas mourir voilà c'est bon maintenant j'ai deux unités de corps à corps de deux archers on va pouvoir déjà rigoler un petit peu je fasse une université en sciences vous êtes à combien vous à 20 enfin là je vais finir le lui un an et moi il faudra que je fasse une université ça me ferait je suis à 43 ça me ferait 6 de plus wow wow là dans deux tours je finis à osininka à l'université et dans cinq tours à dans une bagarre je vais pouvoir monter fortement en sciences et là je pense qu'on va pouvoir booster un petit peu nos productions bon je pars sur la doctrine commerce mais j'étais pas du tout parti sur les doctrine sinon il a pris piété je pense au départ tu étais là dessus on avait dit ça oui c'est pas du tout souvenir est-ce que enfin j'étais parti sur tradition du coup la tradition oui ça permet d'augmenter justement la culture mais surtout piété qu'il aurait fallu que je fasse mais après parce que de toute façon tu t'es piété tu l'as pas avant tu ne bloques pas avant un certain moment quoi est-ce que en fait tu veux toi quand tu fais tradition tu peux faire beaucoup de merveilles et donc ça monte ta doctrine et après tu peux faire piété allez rio género qui nous déclare la guerre alors c'est même touché oui je pense qu'on prendra quelques nouvelles rapidement je suis désolé sidon pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent sinon parce que je passe chez eux si c'est que ça rio género à oui d'accord oui mais bon c'est pas si c'est qui manquait de bonheur moi je suis à un bonheur là pour l'instant mais je vais avoir la canne à sucre et là les épices dans est-ce que tu as notre dame qui plus 10 de bonheur sinon n'est pas pour diel puisqu'il va en avoir besoin il avait un peu de difficulté mais moi c'est en fait le bonheur pour l'instant c'est du fait que j'ai beaucoup de ville en fait ou là avec les bâtiments c'est d'augmenter rapidement je suis en train de faire en sorte que mais mais ville se porte un peu mieux attention ça va faire très très mal aux oreilles de toute façon en fait ce que je vais faire surtout c'est là tu as j'ai défriché les épices je vais pouvoir les faire et je sais pas si je vais pas pouvoir les vendre aussi j'ai des épices donc je pourrais les échanger après donc là c'est vraiment le temps de récupérer quelques unités il m'a envoyé des piquiers son bail tu vois ça là je vais pouvoir je vais pouvoir gérer j'ai placé mes unités de sorte que je couvre une grande partie du territoire et je pourrais pas attaquer novgorod pourtant ce serait pas mal mais suivant comment je me débrouille je pense que je fais tomber gao quoi oh ils ont amené des catapultes d'accord des catapultes ils avanceront pas je lui fais qu'un dégâts ces catapultes c'est un peu trop la loose quoi voilà j'ai récupéré de l'ivoire en plus aussi j'ai mes six de fer donc si tu en veux tu veux en récupérer un petit peu je vais pouvoir faire trois catapultes ah bah dans ce cas là je veux bien j'en veux bien pour faire une catapulte donc je vais te mettre trois de fer parce que je te donne la moitié les choses n'est pas besoin mais où non ne donne pas trois au cas où il ya le on est besoin je vois j'en donne deux ouais donc si donc comment ça pas m'aimer donne moi ouais genre 30 d'or tu n'auras pas besoin moi ça va m'arranger je pense j'ai mis les cas d'or mais ça va pouvoir permettre d'acheter directement les catapultes ouais je t'ai proposé et je vais acheter les catapultes sur bonand daga acheter directement une catapulte c'est pas mal attention donc voilà j'ai mes premières catapultes et je vais pouvoir aller taper un petit peu si tu as besoin diel tu demandes pour du fer je pourrais t'en vendre un petit peu avec un oui j'en ai six j'ai une production de 6 enfin choisie une construction bah moi j'installe ma vie qui va en regrouper de 2 à 4 donc enfin 2 à 4 endroits pour les extraire non tu en as deux seulement ouais mais après si je vais ah ouais non non pardon j'avais pas vu mais ils font d'autres faire chacun apparemment seulement donc comparé à mon gisement qui en fait 6 ça faut s'attendre dans la cadre donc ouais ça peut être pas mal mais attendez excusez moi c'est moi que vous attendiez excusez moi petite coupure de secondes 1 1 2 1 2 1 2 2 1